... Bonsoir à tous, bienvenue au compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 12 juillet 2017, en séance ordinaire de 9h30 à 14h, sous la présidence de son Excellence M. Rochmar Christian Cabouré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur le dossier inscrit à son note du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a examiné un projet de loi portant autorisation de ratification du traité révisé de l'autorité de développement intégré des États du Liptaco Gourmand, adopté le 24 janvier 2017 à Niamey, République du Niger. La ratification de ce traité permet à notre pays de tenir ses engagements vis-à-vis de l'autorité de développement intégré des États du Liptaco Gourmand. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, le Conseil a adopté 12 décrets d'application de la loi numéro 016-2014-AN du 15 mai 2014, portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le premier décret est relatif aux conditions générales d'évaluation de notation et d'avancement du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le deuxième est relatif aux modalités d'avancement dans les corps de la garde de sécurité pénitentiaire. Le troisième est relatif aux attributions, compositions, organisations et fonctionnements de la commission d'avancement du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le quatrième est relatif aux régimes de limitation d'âge pour l'admission à la retraite du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le cinquième porte définition des uniformes, des galons et des équipements des personnels de la garde de sécurité pénitentiaire. Le sixième est relatif aux attributions et organisations des corps de la garde de sécurité pénitentiaire. Le septième est relatif à la composition, à l'organisation, aux attributions et fonctionnements du conseil de discipline du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le huitième porte conditions et modalités d'organisation des stages de spécialisation et de perfectionnement du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le neuvième est relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la garde de sécurité pénitentiaire. Le dixième est relatif aux maux de recrutement du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le onzième porte modalité de calcul de l'indemnité de départ à la retraite du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Le douzième est relatif aux modalités d'affectation et de nomination du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. L'adoption de ce décret vise à améliorer le cadre juridique d'exercice des activités de la garde de sécurité pénitentiaire. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le conseil a adopté deux rapports. Le premier est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de financement conclue le 11 mai 2017 entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement BID pour le financement du programme de développement durable des exploitations pastorales du Sahel Burkina. D'un montant de 32,83 millions de dollars américains, soit environ 18,6 milliards de francs CFA, ce financement contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire des populations vulnérables dans les régions de la Boucle du Moune, des cascades de l'Est, des Hauts-Bassins, du Sahel et du Nord, par l'amélioration durable de la compétitivité des filières laits et petits ruminants, par l'accroissement de la valeur ajoutée des produits animaux et par la création d'emplois en particulier pour les jeunes et les femmes. Le second rapport est relatif à la rélecture du guide méthodologique d'élaboration des politiques sectorielles. Ce guide est un outil d'appui à la planification, au suivi et à l'évaluation axées sur les résultats. Il permet d'assurer la cohérence de tout document de politique sectorielle élaboré avec le référentiel national de développement. L'adoption de ce rapport permet de garantir une bonne élaboration des politiques sectorielles en vue d'assurer une mise en œuvre efficace du Plan national de développement économique et social PNDES. Au titre du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil a adopté un rapport relatif au cahier des charges de l'Office national de l'Eau et de l'Assainissement. L'adoption de ce rapport vise à mettre à la disposition de tous les acteurs de l'Eau et de l'Assainissement un instrument juridique amélioré propice à l'accomplissement efficace des missions de services publics confiées à l'ONIA. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, le Conseil a adopté un décret portant adoption des statuts de l'Observatoire national de l'Emploi et de la Formation au NEF. L'adoption de ce décret permet à l'ONIA de se conformer aux dispositions du décret 2014-613 du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Communication orale Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique a fait au Conseil une communication relative à l'inscription du complexe W. Harley-Penjari sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2017 à l'occasion de la 41e session du comité du patrimoine mondial tenu à Cracovie, en République de Pologne. D'une superficie de 1,714,831 hectares, le complexe W. Harley-Penjari situé entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin sert de refuge à des espèces animales menacées dans la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest. Le Conseil se félicite de la contribution du Burkina Faso à la mise en œuvre de la Convention de 1972 de l'UNESCO relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel qui a conduit à l'inscription du complexe W. Harley-Penjari sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout pour le contraire du Conseil des ministres. C'est signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.